L'arme de la critique L'arme de la société marchande, le capitalisme, mais la critique le découvre comme inséparable de l'état moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du Capitalisme consacrée aujourd'hui aux usages militants de l'anthropologie. Après une introduction autour des limites de l'anthropologie universitaire, dans une première partie, nous discuterons des usages militants des anthropologues dits anarchistes, Pierre Clastres, David Graeber et James C. Scott. Et dans une deuxième partie, nous parlerons des théories anthropologiques qui peuvent être utiles à un renouvellement de la pensée critique, et notamment à l'usage des militants. Pour cela, nous sommes avec Damien Ricard, docteur en anthropologie et militant libertaire. Damien, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, voilà, d'emblée un peu des, bon, on va parler notamment des apports de l'anthropologie dans cette émission, mais est-ce que tu pourrais nous montrer d'emblée, nous parler d'emblée des limites de l'anthropologie universitaire ? On pourrait dire que l'anthropologie a développé, en fait, un ensemble d'outils d'analyse, de compréhension des dynamiques sociales, des normes, des structurations des rapports de pouvoir à l'intérieur de la société, etc. Elles comportent, je dirais, une modalité propre, en fait, de critique sociale, donc qui consiste principalement à remettre en question les fonctionnements qu'on considère comme étant « normaux », entre guillemets. Universaux. Pas forcément, mais disons, dans un premier temps, les évidences, en fait, qu'on va prendre pour acquises dans notre propre socialisation, etc. Et que ça, c'est, on va dire, une première base, en fait, de remise en question des fonctionnements sociaux qu'on peut appliquer dans sa propre vie, ça, c'est plus quand on suit un enseignement en anthropologie, j'ai l'impression que c'est un peu l'expérience qu'on fait de ce type de connaissances-là, quand on essaie de l'appliquer, en fait, sur sa propre vie. Et du coup, c'est un petit peu comme en histoire, où, effectivement, ça offre un recul, parce que, du coup, on n'est pas seulement, enfin, on n'est pas confronté, du coup, en anthropologie ou en partie en histoire, à l'étude de sa propre société, qui offre assez peu de recul, mais aussi à l'étude d'autres sociétés qui ont d'autres modes. Et juste par l'effet de recul, ça a des enseignements intéressants. Alors, c'est, ouais, voilà, ça repose principalement là-dessus, le fait de comprendre la cohérence globale d'une autre culture ou d'autres cultures au pluriel amène nécessairement à se dire que, finalement, la manière dont nous-mêmes, en fait, on fonctionne, comment on s'est construit historiquement, etc., n'est pas, enfin, il y a un côté un peu contingent et de se dire, ben, c'est pas forcément la meilleure manière, etc. Enfin, déjà, la seule manière et ensuite la meilleure manière aussi, dans un certain sens, parce que, voilà, avec le concept d'ethnocentrisme qui est développé en anthropologie amène à toujours être vigilant, en fait, à la manière dont on va, comment dire, percevoir les normes et les fonctionnements d'autres cultures en regard de la sienne propre et de chercher, en fait, à vraiment développer une compréhension fine d'autres modalités, en fait, de vie sociale. Et, en fait, en faisant ça, en étant vigilant toujours à ces éventuelles projections qu'on peut faire et qui, souvent, en fait, au départ, sont très... ont un caractère évolutionniste, en fait, dans le sens anthropologique, c'est-à-dire de hiérarchiser les sociétés et de dire, nous, par exemple, ce qui est un truc récurrent, en fait, le réflexe, un peu, qu'on a dans nos cultures modernes, occidentales, etc., c'est de considérer, par exemple, que nous, on a du droit et que, par ces outils-là, on acquiert une plus grande liberté individuelle et collective et que, finalement, les sociétés non modernes sont un peu enfermées dans l'empire de la tradition, etc., et que, du coup, ils ont moins de liberté que nous. Alors ça, c'est une lecture, on va dire, entre guillemets, naïve, en fait, de la différence culturelle parce que, justement, l'anthropologie permet de faire une critique du concept de liberté qui est développé, je ne sais pas, en philosophie politique ou des choses comme ça et de se dire, vouloir, en fait, que d'autres cultures ou que des personnes dans d'autres cultures adhèrent, en fait, au projet de liberté qui est, en fait, complètement issu des lumières et des conséquences, en fait, de cette pensée-là, c'est complètement ethnocentrique. Et, du coup, ça amène, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus rechercher une forme d'émancipation, etc., mais ça amène, en fait, à constamment reformuler et prendre du recul sur ses propres, même ses désirs les plus profonds, on va dire, sur cette question-là, par exemple, de l'émancipation, etc. Donc, d'un côté, il y a cette dimension-là, en fait, du fait de dire que l'anthropologie a sa forme de critique sociale, donc qui peut s'appliquer dans le champ de l'action politique, etc. Et de l'autre côté, force est de constater que l'anthropologie, donc, qui a toujours été universitaire, est quand même pétri profondément de, on va dire ça rapidement, mais de la structuration, en fait, de la pensée bourgeoise. Dans le sens où, moi, c'est une critique que j'ai pu formuler, enfin, me figurer, en fait, par rapport à l'anthropologie universitaire pendant mon cursus, donc tout au long de mon cursus, et de constater que, finalement, on va découper des champs de recherche en anthropologie, donc anthropologie, je ne sais pas, de la parenté, anthropologie religieuse, anthropologie politique, anthropologie économique, mais, finalement, en fait, ces découpages-là ne sont que la reproduction du fait de, enfin, de la... C'est une projection. Oui, oui, c'est une projection, mais c'est une reproduction, en fait, du découpage de la société, en instance séparée, qui vient, du coup, de la pensée bourgeoise. Et donc, il y a des outils de remise en question, mais le problème, c'est qu'on dirait que, dans l'anthropologie universitaire, ces outils-là ne peuvent pas être utilisés jusqu'au bout, parce que l'université, c'est aussi, en fait, un milieu social spécifique avec ses propres normes, qui n'est pas du tout séparé du reste de la société, et donc, du coup, l'entreprise de production de savoir qui est propre au monde universitaire reproduit, quand même, enfin, est complètement pris, en fait, dans un ensemble de normes, à la fois de sociabilité, mais aussi de modalités de conceptualisation qui sont, quand même, propres à la société bourgeoise capitaliste, quoi. Par exemple, l'anthropologie économique, finalement, naturalise l'économie, et souvent, va dans une... enfin, considère que l'économie, entre guillemets, des sociétés premières, c'est presque l'embryon de... qui, au fur et à mesure de l'évolution, tend presque inévitablement vers le capitalisme. Alors, bon, déjà, sur la formulation, moi, je parlerais plus de non-moderne ou non-occidentale, enfin, pour qualifier... parce que première, c'est justement... Oui, très... Effectivement, c'est l'économie. Mais, parenthèse... Et après, ben... alors, ça dépend, parce que... il y a quand même... enfin, c'est quand même... donc, les anthropologues sont quand même, en général, très vigilants, justement, à ce type de hiérarchisation, enfin, on ne va pas développer l'histoire d'anthropologie maintenant, mais il y a quand même... enfin, l'anthropologie, en tant que discipline universitaire, s'est construite sur une critique de sa première version évolutionniste, et donc, du coup, il y a toujours une sorte de vigilance à ces questions-là, enfin, c'est le fait de présenter, comme ça, une sorte d'échelle par lesquelles... enfin, de hiérarchisation, en fait, où, en fait, les sociétés, dans leur histoire, chemineraient, comme ça, par des étapes nécessaires pour arriver, finalement, à la forme la plus développée qui serait la nôtre, ça, c'est... il y a quand même constamment une vigilance à ne pas reproduire ce mode de pensée-là dans la théorie... dans les théories anthropologiques. Ça, c'est la première, du coup, finalement, l'anthropologie que j'ai décrite en anthropologie économique, c'est plutôt la première anthropologie, anthropologie coloniale, ethnocentrique, etc. Ouais, complètement, ouais. Parce que c'est important, justement, de rappeler, effectivement, que l'anthropologie, même si aujourd'hui, elle a développé des outils critiques, justement, qui permettent de sortir de l'ethnocentrisme, qui offrent, voilà, des points de recul, des points de critique sur notre propre société, d'abord, était une discipline coloniale... Complètement, ouais. Et qui... bah, coloniale, donc, qui reposait sur le... le... enfin, l'évidence à l'époque pour les colonisateurs que les sociétés qu'ils colonisaient étaient... leur étaient inférieures. Enfin, c'est... bon, 19e siècle, c'était... c'était... bon, voilà, enfin, après, on pourrait partir sur plein de... plein de pistes, d'analyses, en fait, de ces questions-là sur la manière dont s'est constituée l'anthropologie et comment aussi, à cette époque, ça rentre, en fait, dans un projet de constitution des États-Nations, avec, du coup, la construction en partie, du coup, des... du pendant non-moderne de la nation, donc, qui serait l'ethnie. Voilà, enfin, il y a énormément de questions qui pourraient être approfondies là-dessus, mais... Bah, on y reviendra dans une autre prochaine émission, ouais. Ouais. Mais alors, par contre, pour revenir sur la question de l'anthropologie économique, effectivement, il y a une ambiguïté, selon moi, ne serait-ce que de garder cet intitulé, et au lieu de qualifier ça, je ne sais pas, d'anthropologie des formes d'échange, par exemple, ou qu'anthropologie de... je ne sais pas, de... ouais, enfin, quelque chose d'un peu plus... un peu plus neutre, quelque part, en fait, qui permettrait de prendre une distance avec... avec la notion d'économie qui est aussi centrale dans nos cultures, où, du coup, effectivement, voilà, là, le risque, en fait, et dans lequel tombent certains anthropologues économiques... enfin, de l'économie qui vont être, par ailleurs, quand même assez vigilants, à part reproduire, donc, les travers de l'évolutionnisme, c'est quand même de considérer que, voilà, dans... enfin, une analyse de telle société, donc ils vont analyser, voilà, avec les outils de monnaie, marché, valeur, etc., et même si, bon, dans certains cas, ça marche, parce que, voilà, on a quand même les données empiriques pour pouvoir l'étayer, il y a quand même une grande part de projections et d'inconscientes, en fait, de ces concepts-là qui sont quand même centraux dans notre culture. Donc... et je pense que pour chaque domaine, ça pose à chaque fois ces problèmes-là. En anthropologie religieuse, par exemple, il y a des grands... mais le fait de qualifier certaines pratiques de religieuses, à la fois qui va... enfin, dans une démarche qui va à la fois chercher à aller... à les mettre sur un pied d'égalité, en fait, avec l'ensemble de ce qui est considéré comme... comme une religion dans... voilà, dans le... je suis comme un des mortels, par exemple, les grands monothéismes, et de, par exemple, qualifier les pratiques rituelles chamaniques de religion, ben effectivement, quelque part, ça permet de dire, bon, il y a tout un ensemble, en fait, de pratiques religieuses et il n'y a pas de hiérarchisation entre un monothéisme qui repose sur l'écrit, etc., et des pratiques de type chamanique qui sont dans l'oralité et, voilà, des modes de ritualité qui leur sont propres. Quelque part, c'est... voilà, ça se comprend aussi comme ça, mais de l'autre côté, il y a aussi certains biais, du coup, qui sont reproduits parce qu'on va se focaliser par la notion même de religion, donc, avec l'idée d'une pratique sociale qui relie, en fait, les hommes entre eux et avec du... une surnature, en fait, étant quelque chose d'une force ou des entités supérieures, une sorte de... une sorte de... projection aussi, en fait, qui a été développée dans l'histoire du christianisme, en fait, et que, du coup, à chaque fois, en fait, on a des choses à remettre en question pour affiner, en fait, affiner, en fait, notre compréhension de pratiques culturelles différentes des nôtres, en fait. Et du coup, l'anthropologie est presque coincée entre, d'une part, le fait que ne pas utiliser le même concept pour... pour la société, pour une... pour une société non moderne, ça peut être vécu comme une forme de discrimination, le fait de ne pas reconnaître que... enfin, que c'est pas juste n'importe quoi, mais que c'est une économie, qu'ils font pas n'importe... qu'ils prennent pas leurs décisions n'importe comment, mais que c'est une politique, etc., etc., et d'un autre côté, le fait que... En faisant ça, enfin, en leur accolant ces concepts, les anthropologues rendent pas forcément, disons, justice, disons, à la spécificité de ces sociétés, et du coup, effectivement, c'est... enfin, c'est compliqué, effectivement. Oui, il y a une sorte de paradoxe de cet ordre-là, effectivement, et qui... qui va apparaître quand on va essayer de vulgariser l'anthropologie, enfin, pas trop ce mot, mais pour dire d'ouvrir, en fait, au grand public les réflexions et les théories anthropologiques. On est coincé un peu, oui, dans ce... dans ce paradoxe, parce que, effectivement, pour des personnes qui n'ont pas forcément entrepris cet ensemble de remise en question des normes sociales sur lesquelles on repose, en fait, nous, dans notre propre culture, pour légitimer, en fait, la... quelque part, enfin, pour montrer, en fait, soit la cohérence interne, soit le... je sais pas, la richesse, etc., le bien-fonder, quelque part, de pratiques qui sont totalement différentes. Parfois, oui, effectivement, on est obligé de recourir à nos propres concepts d'auto-légitimation à l'intérieur de notre propre culture. Et ça, c'est... oui, c'est un paradoxe qui est assez courant, ouais. Et alors, je voulais te poser une autre question, parce qu'en anthropologie, du coup, on parle beaucoup de culture, et, en fait, je me demandais, pourquoi est-ce qu'on parle de culture et pas de société ? Est-ce que le concept de culture risque pas de... enfin, voilà, parfois de... un peu de figer dans le temps, de... d'essentialiser, puis de tomber dans une forme d'ethno-différentialisme ? Alors, euh... c'est assez complexe, parce que... bon, déjà, il y a... il y a plusieurs centaines de définitions, si on prend vraiment les différences très précises, en fait, du terme de culture en anthropologie, donc, en fait, c'est... déjà, bon, il y a pas forcément d'unanimité sur ce que serait la culture, mais, donc, c'est une sorte de... de compromis, en fait, de... de consensus sur le... sur... pour pouvoir nommer, finalement, quelque chose qui... euh... qui... qui est à l'œuvre, en fait, dans l'histoire humaine, euh... et dont on peut considérer qu'il fait sa spécificité par rapport aux autres animaux, euh... et euh... voilà. Alors, après, on parle aussi de société, hein, en anthropologie. L'idée, ce serait que... euh... bon, rapidement, que... la société... enfin, le concept de société renvoie plutôt à la forme organisationnelle, et que le concept de culture renvoie plutôt, euh... à l'aspect, en fait, euh... symbolique, c'est-à-dire de... 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 euh... une sorte d'espace symbolique, euh... où il y a des normes, aussi, en fait, de symbolisation, euh... et avec, voilà, une certaine spécificité, euh... voilà, qui se repère, en fait, on peut pas euh... considérer que tous les humains sont identiques à ce niveau-là, parce qu'on remarque quand même qu'il y a... enfin, c'est le principe de l'anthropologie, c'est qu'on remarque qu'il y a des... des... des spécificités, voilà, selon les groupes, etc. Mais, alors, euh... par contre, effectivement, il y a une dérive à pousser, euh... trop à l'extrême, et à trop, euh... quelque part, à substantialiser ce... ce concept-là, à lui... à lui... à lui... ou à... ou à le considérer comme étant, euh... on va dire, euh... objectif, vraiment réel, euh... dans un certain sens, c'est-à-dire à faire du concept euh... euh... un... 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 un objet de la réalité, c'est... alors que, bon, c'est un peu plus subtil que ça, quand même, c'est... c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est-à-dire qu'on remarque quelque chose, on le nomme, mais, il faut pas non plus prendre euh... 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 le... le concept construit pour le nommer, pour une chose réellement existante euh... telle que le concept euh... euh... le... le décrit, en fait, euh... en tant que tel, quoi. Enfin, il y a quand même des aspects qui, parfois, échappent. C'est pour ça qu'il y a eu des reformulations, il y a eu des... c'est des critiques de... de l'utilisation du terme de culture euh... euh... notamment par le fait que c'est les travaux sur l'anthropologie de la nature justement qui vont critiquer la dichotomie nature-culture qui est propre à l'histoire moderne occidentale et du coup remet en question l'usage du terme même de culture en anthropologie. Après il y a plein de pistes différentes. Après, c'est une manière de nommer ces processus symboliques qui façonnent les relations sociales, la matérialité propre à une société, l'environnement aussi. Enfin voilà, c'est extrêmement complexe, large et voilà, il y a plusieurs strates à l'intérieur, etc. Ensuite, effectivement, il y a la dérive en fait de trop objectiver cette notion de culture, c'est ce qui s'appelle le culturalisme. Enfin, il y a le courant anthropologique du culturalisme au début du XXe siècle aux Etats-Unis. Et en fait, maintenant, souvent, c'est pris un peu, quand on rentre en anthropologue, c'est un peu pris comme une critique en fait, « Ah mais là, t'es culturaliste ! » c'est-à-dire de trop figer justement, effectivement, les formes culturelles et de les essentialiser en fait. C'est une forme d'essentialisme, quoi, de dire, et qui effectivement va avoir beaucoup plus de mal à prendre en compte les dynamiques internes, l'hétérogénéité interne, la dynamique historique à travers ces formes-là, etc. Et du coup, pour rebondir là-dessus, ce que nous apporte l'anthropologie, c'est... Alors, ça a été, disons, l'anthropologie, disons, qui progressivement est sortie de son ethnocentrisme, ça a été le fait de considérer les autres sociétés comme des sociétés qui n'ont pas forcément... qui ne sont pas des étapes antérieures dans l'évolution sociale et qui doivent mener nécessairement au capitalisme. Mais d'un autre côté, il y a eu aussi... on parlait de culturalisme, il y a eu aussi des... certains anthropologues qui... ou même des courants politiques aujourd'hui, qui ont plutôt viré sur ce qu'on a appelé le primitivisme, c'est-à-dire le fait de considérer que... il faudrait revenir, en fait, à des sociétés non modernes parce qu'elles seraient meilleures. Et ça, on le retrouve un peu... ça, on le retrouve... Et après, donc, il y a des usages politiques. Par exemple, Alain de Benoît, qui va utiliser Lévi-Strauss dans Races et Cultures pour dire, voilà, les cultures païennes, germaniques, c'était mieux, il n'y avait pas d'argent, c'était l'authenticité, etc., etc. Enfin, en fait, la question pratique, c'est comment est-ce qu'on arrive à sortir de l'ethnocentrisme sans tomber dans un primitivisme ? Bah, en fait, ça dépend les critères qu'on a dans l'approche de théorisation. Parce que, voilà, en citant de Benoît, c'est clairement derrière sa démarche, en fait, qui va viser à réutiliser comme ça des théories et des auteurs un peu divers et variés aussi pour brouiller des pistes, j'ai l'impression. Et obtenir une légitimité, en fait, qu'il n'aurait pas, s'il piochait uniquement dans les références extrêmes-droites, en fait, bon, voilà, clairement, il a des motivations qui orientent totalement sa pensée. Après, donc, du coup, enfin, c'est plus, enfin, je ne dirais pas qu'il y ait une forme de théorisation et de démarche comme ça, de recherche, qui soit vraiment sincère, dans le sens où elle serait motivée par une remise en question, une sorte de sortir, en fait, de formes d'oppression et de... ou ne serait-ce que même de théoriser et de conceptualiser qu'est-ce que... les formes de domination, etc. Non, je pense que... enfin, c'est... c'est de la mauvaise foi, etc. Donc, c'est pas... Enfin, pour moi, je pense que c'est pas du tout la même démarche que d'autres auteurs qui vont... alors, avec leur propre ancrage aussi et leur propre choix, la direction dans laquelle ils veulent conceptualiser ces questions-là, mais en tout cas, volonté de... d'orienter, enfin, de comprendre, en fait, je pense que ça commence par ça, quoi, de vouloir comprendre, développer des outils d'analyse pour saisir, finalement, les logiques dans lesquelles on est pris, etc. Alors, après, pour les primitivistes, je pense que ça repose sur une... sur une... comment dire... une... Alors, sans parler de la motivation qui amènerait les gens, parce que ça peut être analysable aussi, on pourrait faire une recherche ethnographique sur les primitivistes, etc., de voir de quel milieu ils viennent, de pourquoi, finalement, ils sont attirés par ces questions-là, etc. De manière très caricaturale, je pense qu'on a tous un peu une sorte de sensibilité à ces choses-là, une fois qu'on constate, en fait, les dégâts que vont produire l'industrialisation. Alors, le primitivisme est très lié... Enfin, initialement, c'est vraiment lié à l'écologie, ces choses-là. Donc, remis... enfin, la critique, voilà, de l'industrialisation, de... aussi un peu de la mondialisation, de... Des choses comme ça, ouais, voilà, de... Et... Donc, voilà, ça, je pense qu'on peut tous avoir une forme de sensibilité vers ça. Par contre, là, ça le pousse à l'extrême, en... en considérant que, finalement, la moindre... le moindre recours à une technique, ne serait-ce qu'une charrue, c'est déjà... c'est déjà le début de l'industrialisation, etc. Donc, c'est déjà quelque chose de mauvais, etc. Je pense que c'est un manque de réalisme... Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, manque de réalisme historique, ou de... je ne sais pas... Enfin... Dans le sens où, ben... en tant que société humaine, on a toujours... en fait, on a toujours, vraiment, eu des outils techniques. Parce qu'en fait, dans le processus de dominisation, là, si on reprend plus de la paléo-anthropologie, donc c'est encore autre chose de... Ce n'est pas exactement la même branche que le sujet dont on parle, mais... Enfin, la discipline dont on traite. En fait, Homo sapiens a hérité d'outils techniques qui étaient développés avant lui. Donc, Moabilis, etc. Homo faber, avait... Enfin... Avant même l'existence de notre espèce, il y avait déjà de la technique. Dans un certain sens, montré rudimentaire. Des lances, des... Voilà, de la pierre taillée, etc. Mais... Quelque part, cet argument ne tient pas, ne serait-ce que parce que notre espèce à nous, donc qui est à peu près 200 000 ans, a déjà hérité, en fait, d'une forme d'outillage technique, etc. Et... Bon, après, on pourrait... Il y aurait d'autres modes de critique de ces questions-là. Après, c'est aussi, je pense, que c'est une sorte de... Je pense que ça fait appel un peu à une sorte de mythe de la société originaire, donc qui... Un communisme primitif, aussi ? Alors, ça, c'est... Enfin, je pense que... Ça renvoie à encore d'autres questions et d'autres critiques, aussi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense, dans quelque chose d'un peu rousseauiste. Oui, du bon sauvage. Ouais, voilà. Mais donc, qui sont des pensées qui sont développées avant, en fait, l'émergence, on va dire, de l'anthropologie en tant que discipline et donc qui, selon moi, qui manque quand même de matériaux empiriques pour conceptualiser ces choses-là et qui, en fait, aussi, renvoie, je pense, à toute... Enfin, l'idée de... L'état de nature, en fait, qui a été dans la philosophie politique des Lumières, voilà, qui est posée, en fait, mais vraiment avec des termes strictement spéculatifs, considérant que c'est un état de l'homme avant l'émergence de la société en tant que pouvoir surpombant, etc. Enfin, voilà. Et du coup, après, là, il y a deux rapports. Ça, c'est des biais énormes, en fait, qu'on intériorise parce qu'on hérite, en fait, de toute cette pensée-là sous-jacente, en fait, aux... on va dire, aux théories plus fines qu'on a développées. mais toutes les questions de... d'émancipation, de... enfin, ce que je disais au début, de la volonté de liberté, enfin, tout ça, en fait, vient quand même d'un héritage philosophique qui est extrêmement profond et diffus dans une forme de pensée dont on a du mal, en fait, à se rendre compte si on ne se penche pas sur la question. Et donc, je pense que, quelque part, le primitivisme, c'est une sorte de... cristallisation, en fait, de cette tendance-là à l'extrême, une sorte de... de manifestation comme ça, vraiment... extrême de ces... de ces... ces tendances sous-jacentes qu'on a, quand même, je pense, dans les... les théories politiques, etc. Toujours maintenant, en fait. Et donc, du coup, est-ce que tu serais d'accord avec la proposition suivante que les sociétés non modernes nous offrent un recul critique sur notre société, mais qu'il ne s'agit pas, pour dépasser la société capitaliste moderne, de les reproduire, mais plutôt de faire son propre chemin en allant au-delà du capitalisme et de tout ce qui a été fait avant, tout en sachant qu'évidemment, on récupérera des éléments, enfin, puisqu'on en est issu de la société capitaliste, et qu'en même temps, on récupérera aussi le recul critique qu'on a sur d'autres sociétés non modernes, et voilà. Alors, c'est extrêmement complexe parce que il y a une dimension, on va dire, spéculative dans le sens de... d'anticipation sur des événements historiques qui est, je pense, enfin, qui sort, en fait, d'une démarche, on va dire, de constitution des savoirs sur quelque chose qui existe déjà, parce que, par définition, ça n'existe pas, donc du coup, on peut difficilement trancher sur ces questions-là. Moi, j'aurais une objection, en fait, par rapport à cette formulation-là, c'est que, encore une fois, le fait de considérer qu'on pourrait choisir une direction, en fait, dans les formes sociales qu'on prendrait en sortant du capitalisme, c'est déjà un biais parce que on ne choisit pas, en fait, l'orientation des événements historiques, dans le sens où... Je dis ça parce que... Partiellement, disons. Ouais, ben, extrêmement partiellement, parce que... Enfin, je dis ça pour... Parce qu'en fait, c'est finalement la continuité de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette... Cette manière-là de présenter, en fait, finalement, entre guillemets, les choix qu'on a à faire à notre époque face à la déliquescence du capitalisme et du coup, de la montée, on va dire, très rapidement, de la barbarie, etc., de se dire dans quelle direction s'orienter, ben, en fait, c'est extrêmement complexe comme question si on veut l'aborder d'un point de vue anthropologique parce qu'en fait, on se rend compte quand même que... que la puissance des logiques culturelles qui s'expriment à travers nous à chaque instant est tellement grande que vouloir choisir est un peu une illusion quelque part. Et alors, le deuxième niveau, c'est que ce désir de vouloir choisir une sorte de... une orientation vers une forme sociale ou vers une autre, un mode d'organisation plutôt qu'un autre, c'est justement, précisément, une tendance culturelle qui s'exprime à travers nous et qui, enfin, comme je le disais tout à l'heure, tire son origine des Lumières, etc., donc cette idée d'une forme de rationalité, en fait, sur les modes d'organisation sociaux dans le sens où la manière dont un groupe va se stabiliser autour d'une forme sociale dépend finalement de pas grand monde, en fait. C'est-à-dire que on peut avoir prise un peu dessus, mais je pense que c'est vraiment un peu. C'est-à-dire que vu que c'est des dynamiques inconscientes extrêmement puissantes et profondes, enfin voilà, c'est juste pour... Oui, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement essayer de maximiser notre prise, effectivement, sur les transformations sociales, mais on ne sera jamais maître des transformations sociales. On ne sera jamais des démurges. Non, ça c'est évident, mais même, en fait, avoir prise, c'est déjà pas évident, en fait. Oui. Enfin, c'est... Voilà, c'est de voir... Mais il faut essayer. Oui, il faut essayer, mais disons qu'il faut aussi, en fait, vraiment précisément se rendre compte de ce qui est à l'œuvre, en fait, dans la composition d'une culture ou d'une société ou d'un groupe social donné. Et, oui, c'est quand même des processus qui sont largement inconscients et extrêmement puissants. Et donc, du coup, sortir du capitalisme à l'aune de l'anthropologie critique, ça ne va pas être simple. Du coup, on va faire une pause musicale et puis on discutera dans notre première partie, après cette longue introduction, des usages des anthropologues dits anarchistes, donc Pierre Clastres, David Graeber et James C. Scott dans les milieux militants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité pour une émission de sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui aux usages militants de l'anthropologie avec notre invité Damien Ricard, docteur en anthropologie et militant en liberté. Alors, après une première introduction autour des limites de l'anthropologie universitaire et puis quelques questions qui nous sont venues au fur et à mesure, la question de pourquoi est-ce qu'on parle de culture et pas seulement de société, voilà aussi la question de l'anthropologie dans le dépassement du capitalisme. On précise tout de suite qu'on consacrera ultérieurement des émissions pour approfondir ces questions-là. On va maintenant discuter du thème central, disons, de notre émission aujourd'hui, c'est-à-dire les usages militants des anthropologues anarchistes. Alors, on en a pris trois parce que c'est peut-être surtout les deux premiers, mais le troisième qui est politiste est quand même pas mal mobilisé, disons, dans une rhétorique qui ressemble pas mal à celle de l'anthropologie. Donc, c'est Pierre Clastres qui est pas mal mobilisé par les anarchistes. David Graeber qui est, disons, quand même un anthropologue très connu, mobilisé dans les milieux militants, pas exactement les mêmes, mais plutôt anarchiste qui est alter-mondialiste, qui politiquement est très actif, etc., et puis James C. Scott qui est aussi mobilisé un peu comme Pierre Clastres, c'est-à-dire en référence à des sociétés non modernes qui se battraient, enfin, qui seraient anarchistes d'une certaine façon et qui se battraient contre l'État. Alors, on va commencer avec le plus ancien d'entre eux, Pierre Clastres, qui est notamment l'auteur de La Société contre l'État, mais aussi d'autres ouvrages, notamment sur les Indiens Guaraki, c'est ça ? Guayaki. Guayaki, c'est ça ? Et d'ailleurs, il y a des enregistrements audio d'émissions sur France Cube, sur de vieilles émissions aux radios avec Pierre Clastres et on les mettra en lien des émissions parce que c'est quand même, enfin, c'est assez intéressant ce qu'il dit dans ses émissions radio. Puis ça permet aussi de se faire un peu une idée de la théorie générale de Pierre Clastres dans La Société contre l'État qu'on ne va pas résumer forcément ici. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, Damien, ce qui pose, alors, voilà, peut-être ce qui peut poser problème dans, pour le dire simplement, ce qui pose problème ou ce qui peut poser problème dans l'utilisation de La Société contre l'État de Pierre Clastres pour dire que dans les sociétés premières, il y avait une espèce de résistance à l'État. Qu'est-ce que tu peux dire de ça ? Ce n'est pas forcément que du négatif dans cette situation. Alors, en fait, on peut déjà rappeler brièvement un peu la position de, en tout cas, ce qui amène la théorie de Pierre Clastres sur ces questions-là. C'est de dire que, lui, il a fait son terrain dans une société, donc, les Guayakis, qui est en Uruguay, il me semble, donc, société chasseurs-cueilleurs, nomades, et où, enfin, ou semi-nomades, et où il identifie, donc, dans la forme d'organisation qui est reliée à tout un ensemble de mythes et de logiques culturelles, non seulement la non-existence de ce que nous, on peut identifier comme une forme politique étatique, et c'est là, en fait, le point un peu qui lui a été reproché en anthropologie, non seulement une non-existence de l'État, mais en plus, ce serait des dispositions, en fait, qui seraient prises pour éviter l'émergence de l'État dans cette société-là. Donc, c'est le premier point, le fait que, effectivement, c'est une société sans État, ça, c'est tout à fait valide, il n'y a pas de souci là-dessus, comme tout un ensemble de sociétés, principalement, qu'on va appeler chasseurs-cueilleurs ou chasseurs-collecteurs, ou... Alors ici, l'État, dans un sens large, presque transhistorique, c'est-à-dire, disons, une organisation politique avec un roi ou un prince ou un... Oui, alors effectivement, il y a aussi une critique qu'on peut adresser sur ce point-là, c'est le fait de considérer l'État de manière un peu, oui, transhistorique et transculturelle, c'est-à-dire de prendre forcément en compte les spécificités à chaque fois. Mais, il y a quand même une forme d'organisation qui, même des fois, peut être monarchique, enfin, très souvent, en fait, monarchique, qui peut être qualifiée d'étatique, en fait, où il y a toute une classe, en fait, un groupe constitué dans des institutions spécifiques, etc., qui s'occupe de la gestion des rapports hiérarchiques à l'intérieur de la société, etc. Et donc, effectivement, dans la société Goyaki, déjà, il n'y a quasiment pas, en fait, de hiérarchisation. Son idée, c'est de dire qu'il n'y en a pas du tout et où les activités des personnes à l'intérieur de cette société sont réglées par des normes culturelles. Donc, il y a toute une analyse, en fait, de la chasse, la manière dont est menée la chasse et en fait, le fait qu'il y a une sorte de répartition genrée des activités de subsistance. Donc, d'un côté, les hommes chassent et les femmes sont responsables plutôt de la collecte de fruits, etc., de plantes. Est-ce que c'est une domination dans ce cas-là ? Là, il faudrait prendre vraiment les modalités et le vécu de ces choses-là à l'intérieur de cette société-là. Il y a une répartition genrée. Après, ça ne veut pas dire qu'elle est construite de la même manière que notre propre découpage des rôles sociaux genrés. On va dire qu'ils ont leur propre version d'une répartition genrée. Et il y a un autre élément. Je ne sais pas si c'est vraiment dans l'écran de Pierre Clastres, mais dans d'autres sociétés de ce type-là en Amazonie, on remarque qu'il y a quand même une certaine porosité des fonctions de la répartition des tâches en fonction du genre dans le sens où, mais il me semble que Pierre Clastres aborde ce point-là, où une personne qui va être identifiée comme masculine qui utilise l'arc, il y a un gros lien sur les objets qui concrétise ses rôles sociaux. Un homme qui utilise l'arc et qui abandonne son arc pour prendre un panier qui est l'outil de collecte devient socialement une femme. Et donc, du coup, il y a une certaine porosité qui amène à nuancer cette répartition dans le sens où il y a une certaine souplesse, une certaine flexibilité. Pour revenir sur la question de l'état et de la politique, ce que tu dirais ? L'idée, c'est de dire que son analyse montre que le chef, mais ça, c'est pas que Pierre Castres, mais la personne qui est appelée le chef, du coup, dans notre propre langage, n'a pas d'autorité, en fait, sur les membres du groupe. Sa seule fonction, en fait, c'est pour ça qu'il a été identifié comme chef, mais en fait, c'est un terme qui est totalement impropre parce que dans notre propre imaginaire, le chef est justement le dépositaire de l'autorité et c'est celui qui a la capacité de faire faire des choses à d'autres personnes, là, le chef, en fait, est une sorte de garant de la transmission des normes, des mythes, des coutumes, etc. Et donc, il bénéficie d'un statut particulier, effectivement, mais il n'a aucun pouvoir en termes politiques de forcer les gens à faire des choses, cette dimension-là est totalement inexistante. Donc, après, il y a aussi une autre dimension qui est présente, c'est le fait, par exemple, sur le rapport entre les personnes à l'intérieur de cette société-là, c'est le fait qu'il n'y a pas de... il y a des normes culturelles qui empêchent la mise en concurrence des pertes, c'est-à-dire qu'un chasseur, en fait, se doit d'être un bon chasseur, donc de ramener du gibier en abondance, etc. Et il va rechercher cette... Enfin, ce n'est pas une forme de productivité, mais c'est une efficacité, en fait. C'est valoriser le fait qu'il ramène beaucoup de gibier, mais par contre, on ne va jamais considérer que c'est un meilleur chasseur qu'une autre personne, etc. C'est-à-dire que le fait de classer les personnes selon leur... Enfin, de faire comme ça des hiérarchisations entre les personnes, c'est... c'est inconnu, en fait. On va... Et... Alors, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'une personne qui ramène beaucoup de gibier va... Ce n'est pas dans l'idée d'une accumulation personnelle ou pour sa propre famille, etc. Mais... Donc, le fait de ramener beaucoup de gibier, c'est... C'est principalement motivé par le fait de pouvoir, en fait, en distribuer beaucoup et en... en échanger, enfin, en donner, en fait, à l'intérieur du groupe. Donc là, ça raccroche un peu avec la question du don, contre don, etc. Mais... Enfin, à l'intérieur d'un groupe social, etc. Mais... L'idée, c'est que... La... Enfin, une des normes principales de... à l'intérieur du groupe, c'est la... Le... C'est-à-dire que la personne va être reconnue parce qu'elle... Elle donne beaucoup. Et ça, c'est... Bon, c'est un critère complètement différent que les normes qu'on peut avoir, nous, sur quelqu'un qui va être efficace, etc. Et qui va... Bah, conserver, finalement, le fruit de son activité pour lui-même ou son entourage proche. Et qui va être reconnu socialement alors qu'il garde tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, bon, ça, c'est aussi quelque chose de quelque part d'assez courant dans ce type de société-là parce que c'est... Voilà, c'est aussi une manière d'entretenir le lien à l'intérieur du groupe social et tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de domination de groupes sociaux l'un sur l'autre, quoi. Ouais, alors ça, c'est un peu l'idée qui l'amène. Et alors, du coup, qu'est-ce que... Quelles seraient les critiques que toi, tu ferais, du coup ? Alors, il y a plusieurs critiques. Bon, et d'ailleurs, David Graeber amène une critique de Pierre Castres sur le fait que... Sur la question de la violence, en fait, la violence des institutions et de la gestion de la violence, en fait, ce que reproche David Graeber à Pierre Castres, c'est d'avoir... Effectivement, donc, il a amené des choses qui sont totalement fondées et qui peuvent être extrêmement intéressantes à penser et à comprendre, en fait, sur ces dynamiques sociales. mais il a mis de côté, en fait, la question de la violence et de la gestion de la violence. C'est-à-dire que... Bon, déjà, il y a des rituels initiatiques, donc, de passage... Enfin, des rites de passage, en fait, à l'âge adulte dans la société Goyaki qui sont déjà extrêmement violents. qui consistent principalement en des scarifications des choses de ce genre-là. Bon, ça, c'est un aspect, déjà, qu'il faut prendre en compte pour... Voilà, pour aussi comprendre, en fait, leur rôle, pourquoi il faudrait nécessairement passer par des formes de... Enfin, de souffrance corporelle, etc., pour... Enfin, dans l'établissement des sous-groupes pas à l'intérieur de cette société. Ensuite, mais qui ont du sens, à chaque fois, il y a une forme de cohérence qui est présente, et donc, voilà, avec des liens, avec la mythologie, etc., enfin, des choses de ce genre-là. Mais l'autre dimension, en fait, qui est peut-être plus centrale dans la critique de Greber, c'est plutôt le fait que si Pierre Castres constate qu'il y a peu de violence, on va dire, interpersonnel au sein de la société Goyaki, par contre, les relations, en fait, avec les groupes voisins sont extrêmement conflictuelles. Estrement violent, oui. Bon, violent, mais ritualisé quand même. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité, en fait, de... de... des sortes de guerres inter-groupes dans les espaces locaux, voilà, entre groupes voisins, c'est une dimension qui est... qui serait en fait une sorte de nécessité, c'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas de violence entre les personnes à l'intérieur du groupe, il faut qu'elles soient projetées à l'extérieur du groupe. soit sous forme de guerre permanente, en fait, avec les autres groupes, mais qui, en général, on ne va pas... C'est pareil, qualifier ça de guerre, c'est aussi un peu problématique parce que nous, l'image de la guerre qu'on a, nous, la pratique de la guerre qu'on a, nous, n'a absolument rien à voir. Et en général, c'est pour ça que je dis que c'est ritualisé, c'est parce que il y a toute une codification en fait de comment déjà mener les combats et en général, voilà, quand il y a quelques morts, on s'arrête. Donc, au fond, c'est aussi... Mais c'est une institution nécessaire, en fait, pour pouvoir, quelque part, enfin, ça, c'est la critique de Graeber, pour pouvoir projeter l'aviance à l'extérieur du groupe. Et l'autre dimension, c'est aussi le fait que dans les concepts la conceptualisation, en fait, de, par exemple, des maladies ou de certaines formes d'affliction, etc., qu'il va y avoir, en fait, les causes, en fait, des problèmes à l'intérieur d'un groupe sont... enfin, reposent sur la même logique, c'est-à-dire que on va considérer qu'il y a des agresseurs, donc, ce qu'on va appeler, entre guillemets, des sorciers, qui utilisent des moyens occultes pour lancer, comme ça, des sortilèges sur certaines personnes au sein du groupe. Et du coup, la conséquence, c'est que la cause, en fait, de problèmes physiques ou sociaux, etc., à l'intérieur du groupe a nécessairement une explication qui va poser comme responsable un acteur, en fait, à l'extérieur du groupe et... Donc, c'est pour que le sorcier d'un groupe pose. Oui, voilà, c'est ça. Et que, si on le croise, ça risque de mal se passer. D'accord. Ok. Oui, effectivement, du coup, il faut... Effectivement, c'est... Enfin, toutes ces précisions permettent aussi de... Enfin, pour le coup, c'est pour ce qui pourrait aussi... Cet usage un peu critique de l'anthropologie de Pierre Castre serait aussi presque ce qui différencierait, on va dire, l'anarchisme au sens large et l'anarcho-primitivisme qui, lui, aurait tendance peut-être à... Ah ! Moi, je ne serais pas un parallèle aussi direct parce que... Parce que, en fait, autant l'anarchisme que l'anarcho-primitivisme reproduisent, en fait, des logiques culturelles qui sont quand même propres à la modernité, en fait. Même s'il y a une prétention à la dépasser... Dans un temps, oui. Ouais, tant que, en fait, on va dire de manière concrète et... C'est-à-dire une forme de vie en plus qui mobilise plusieurs milliers de personnes sur plusieurs générations, finalement, on ne peut pas trop prétendre à dépasser ces logiques. Il faudra en recréer d'autres pour pouvoir vraiment prétendre à les avoir dépassées. Oui, il n'y a pas encore, effectivement, de guerre entre la narco-primitiviste. Ouais, et puis en plus, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait l'émergence d'une logique spécifique qui nous détache, en fait, de tout un ensemble, de ce que je disais tout à l'heure, de logiques et de réflexes, en fait, qu'on a à concevoir, par exemple, l'idée de nature, de renouer avec la nature ou de se débarrasser du pouvoir ou des choses comme ça qui sont... En fait, ça reste de l'ordre de l'idéologie, un petit peu comme aller dans la forêt, se reconnecter à la nature. C'est pas si simple que ça de sortir du naturalisme. C'est ça. On va parler dans la deuxième partie de l'édition. C'est exactement ça et qu'en fait, ça reproduit malgré... Enfin, le personnel reproduit malgré elle une logique, en fait, qui est fondamentalement moderne, en fait. Alors que là, en fait, les motivations et les logiques qui sont à l'œuvre dans, par exemple, là, en l'occurrence, dans une société goyaki, enfin, strictement rien à voir. C'est pas un anarchisme de l'autre. Bah, non, et ça ne peut pas l'être, en fait. Parce que, justement, l'anarchisme ne peut être que moderne, quelque part. C'est ça aussi, une autre forme de critique qu'on pourrait faire à ce qui peut être appelé l'anarchisme anarchiste. C'est l'idée d'identifier des cultures ou des groupes sociaux qui, finalement, participeraient à ce projet anarchiste d'émancipation. Mais là encore, on peut voir une certaine forme d'ethnocentrisme. C'est-à-dire, c'est de projeter nos propres préoccupations sur les questions d'émancipation qui, en fin de compte, sont totalement liées à la logique moderne et à la culture moderne sur des groupes qui, eux, en sont totalement extérieurs. Par contre, pour le coup, là où l'analyse se complexifie, c'est par exemple, peut-être pour montrer aussi que les catégories de modernes et de non-modernes ne sont pas absolues, l'exemple quand même des communautés indiennes du diapas zapatistes, sont des exemples intéressants parce que, si on en croit en tout cas, les travaux de Gérôme Magé, ils sont à la fois, ils ont des éléments non-modernes clairement. Par exemple, ils ont une vision de l'histoire et du temps qui est complètement différente de nous. une vision en termes de chemin, pas du tout une histoire, une vision linéaire de l'histoire, etc. Et d'un autre côté, ils sont quand même traversés par des logiques modernes et notamment par des logiques d'émancipation. Et donc, ça, je ne sais pas qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus justement sur du coup cette espèce d'entre-deux entre moderne et non-moderne et du coup, quels effets ça a finalement d'avoir des groupes qui dépassent un petit peu ou partiellement disons qui sont à la frontière entre ces deux pôles. Je pense que alors le cas du Tchapas ce n'est pas quelque chose que je connais en détail donc je ne pourrais pas trop trop m'aventurer là-dedans. Par contre, je pense qu'effectivement de ce que j'ai pu lire, etc. il y a effectivement cette forme d'hybridation qui va comment dire en fait dont on ne peut pas finalement anticiper sur quoi ça va déboucher mais je pense que c'est peut-être en fait le cas le plus intéressant sur ces questionnements-là dans la manière dont c'est aussi en fait conceptualisé est pris en compte. Alors après, il faudrait voir justement dans quelle mesure la part entre guillemets non-moderne se perpétue en fait ou se recompose en conservant une logique propre qui échapperait justement au moule on va dire de la modernité. je pense que je n'ai pas trop de choses à dire là-dessus parce que je ne connais pas trop mais je pense qu'il y a une vraie potentialité dans cette situation-là effectivement et d'autant plus qu'elle est prise en compte par ces personnes voilà je pense qu'ils ont une vraie réflexivité sur ces questions-là après en fait moi ce que je dirais c'est que il faut toujours être vigilant parce que une des capacités de la logique moderne c'est d'absorber en fait d'autres logiques en surface mais en les reformulant enfin en le temps d'absorber en fait des logiques qui qui sont extérieures non-modernes en les reformulant de telle manière qu'elles deviennent modernes ce qui donne effectivement l'impression d'une continuité d'une non-modernité à l'intérieur de la modernité mais en fait c'est pas du tout si évident que ça c'est vraiment des choses qu'il faut analyser en détail pour pouvoir vraiment trancher sur le fait de dire si est-ce qu'il y a une part moderne ou non donc est-ce que bon toutes les formes d'appropriation en fait de cultures d'aspects en fait de certaines cultures non-occidentales par exemple un des cas en fait que je peux mentionner c'est par exemple le New Age qui va finalement se servir en fait dans tout un panel de pratiques culturelles religieuses et spirituelles non-occidentales peut donner l'impression de l'extérieur en fait d'une sorte de s'orienter vers une non-modernité ou sortir de la modernité alors qu'en fait la manière en fait de s'approprier ces pratiques spirituelles ou religieuses et de les reformuler et de les socialiser et etc de les transmettre etc et même de les vivre en fait subjectivement est totalement moderne oui effectivement c'est là où presque le Tchapa-Zapatis serait partiellement une exception enfin l'exception qui confirme la règle c'est à dire que pour une fois entre guillemets ce sont plutôt des communautés qui ont encore des aspects fortement non-modernes qui s'emparent un peu de la modernité par une espèce de processus d'hybridation avec une guérilla marxiste qui s'est un peu disons radoucie et effectivement c'est un exemple presque limite mais effectivement c'est pas effectivement le cas général puisque la plupart du temps c'est plutôt des cultures non-modernes qui se font disons fracociter et qui finalement ne subsistent plus qu'une espèce de folklore exactement et donc du coup en tout cas pour tout ça on renvoie à l'émission qu'on a fait avec Jérôme Bachet qui traite un peu de ces questions-là sur la conception zapatiste de l'histoire et aussi sur la notion de plus universalisme qui est quand même relativement intéressante alors maintenant on va passer au deuxième personnage puisqu'on l'a déjà un petit peu abordé qui est David Graeber alors David Graeber qui a disons un passif politique plus lourd que Pierre Classe puisque il a fait partie du mouvement Occupy Wall Street qui a été un mouvement d'importance aux Etats-Unis en 2011 et du coup et puis il a récemment comparé l'Eurojava à une nouvelle Espagne 1936 qui est quand même on ne va pas en parler mais qui est quand même un petit peu abusif mais pour revenir du coup sur Occupy Wall Street qui n'est pas évidemment pas un mouvement anticapitaliste radical plutôt un mouvement de classe moyenne voilà qui est contre l'endettement et tout ça et qui a eu aussi beaucoup de dérives conspirationnistes focalisées sur Wall Street et la finance enfin toujours est-il que dans ce cadre-là David Graeber a pondu un livre qui s'appelle dette 5000 ans d'histoire et qui est assez problématique d'un point de vue à la fois historique anthropologique et anticapitaliste puisque bon déjà faire une histoire de la dette sur 5000 ans c'est quand même déjà assez problématique puisque par exemple il va comparer les logiques de dette dans les sociétés dans les sociétés précapitalistes où effectivement il a des explications relativement intéressantes où il va montrer que par exemple qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas de enfin il casse quand même certaines choses intéressantes il casse le mythe du troc par exemple il montre que c'était d'autres logiques qui étaient à l'oeuvre dans les sociétés précapitalistes mais par contre il va essayer de construire cette théorie à certains égards qui est intéressante de la logique de dette dans les sociétés précapitalistes notamment en Mésopotamie et tout ça il va les inscrire dans une espèce d'histoire continue jusqu'aux dettes aujourd'hui alors que dans cette émission on est assez attentif quand même aux spécificités de la société capitaliste et c'est vrai que les mécanismes de dette aujourd'hui n'ont plus rien à voir évidemment il y a toujours quand même cette idée d'obligation du débiteur à l'égard de son créditeur etc. mais fondamentalement on est dans des logiques radicalement autres et finalement David Graeber tombe dans une critique qui enfin dans une critique qui non seulement n'est pas rigoureuse d'un point de vue historique et anthropologique puisqu'il met sur le même plan des phénomènes qui sont complètement différents et hétérogènes et d'autre part après du coup et après en plus il tombe dans une critique complètement trompée du capitalisme définie comme simplement une logique voilà d'endettement où c'est presque une nouvelle forme de domination la domination des de ceux qui prêtent sur ceux qui empruntent qui peut quand même tomber dans une forme qu'on a vu un peu dans Occupy Wall Street disons dans cet antisémitisme structurel on identifie les problèmes dans la société capitaliste uniquement évidemment ça fait partie des problèmes mais uniquement avec des problèmes voilà de crédit de d'intérêt d'endettement etc etc et du coup ça pose problème pour tout un tas pour toutes ces raisons là et là dessus on renvoie à l'article de 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 qu'on va mettre en lien qui est une critique d'un point de vue anticapitaliste radical du livre de Graeber 5 millions d'histoire alors peut-être que du coup tu pourrais approfondir cette critique d'un point de vue anthropologique peut-être en parlant d'autres travaux de David Graeber bah juste pour enfin pour revenir enfin pour compléter un peu ce que tu disais enfin en fait c'est il y a un vrai problème dans la démarche qu'il a dans ce dans cet ouvrage là c'est que il va enfin en créant une continuité justement enfin tu l'as dit en créant une continuité du coup avec l'idée de dette sur enfin qui traverse comme ça des sociétés qui n'ont strictement rien à voir d'un point de vue de leur logique culturelle et de voilà bon c'est c'est déjà problématique en soi en fait et le risque là dedans c'est que le concept en fait de dette qu'il va utiliser va être celle qui est du coup propre en fait aux sociétés modernes capitalistes et en fait qui va appliquer à des logiques culturelles qui sont totalement différentes et ce qui est problématique là dedans c'est enfin d'un point de vue du coup plus particulièrement de la démarche anthropologique et que c'est qu'il me semble qu'on ne peut pas je ne sais pas aborder les mécanismes en fait d'échange de dette etc enfin c'est de 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 éventuellement de donner et de devoir rendre ce que nous on va traduire par dette mais qui en fait n'a rien à voir avec une dette qui se traduit en argent si on appelle dette je ne sais pas une comment dire les les systèmes de vendetta par exemple est-ce que un mort dans une famille qui doit être racheté par un mort dans l'autre famille est-ce que on va appeler ça une dette parce que qualitativement ça n'a strictement rien à voir avec avec la logique de quantification propre à la marchandise et au fétichisme de la marchandise qui va justement mettre sur un même plan des 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 choses qui qualitativement n'ont strictement rien à voir et et c'est en plus effacer la le sens propre le que va occuper une chose en particulier dans une culture qui va être soumise à des logiques de circulation et d'échange est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut utiliser le concept de dette pour analyser la coula des sociétés mélanésiennes je ne pense pas enfin alors la coula c'est un ça a été observé par par Malinowski c'est une la circulation en fait de de colliers de bracelets coquillages entre différents groupes avec un ordre bien précis etc entre différents groupes d'un ensemble culturel commun et donc qui sont des sortes d'objets de prestige qui sont qui contiennent en fait une sorte de puissance qui est reliée à justement des statuts prestigieux au sein des groupes etc et en fait une des raisons pour laquelle c'était étudié c'est qu'en fait il n'y avait aucune du point de vue dans les années 20-30 il n'y avait aucune raison aucune forme de rationalité qui s'exprimait dans cette circulation là qui mobilise quand même pas mal d'énergie et de temps et de personnes et donc les questionnements en fait plutôt d'ordre économique non critique c'était perçu comme quelque chose de mystérieux parce qu'effectivement on s'échangeait des choses qui non seulement n'avaient pas d'utilité direct et qui étaient extrêmement enfin voilà qui étaient coûteuses aussi pour les sociétés en question et voilà donc en fait mais ça a été repris et théorisé par Marcel Mauss aussi plus tard dans sa théorie du don etc il y a en fait la forme la cohérence interne qu'il y a dans ces formes d'échanges là c'est donc directement lié aux logiques culturelles propres de ces sociétés là et bon ces formes de modalités de relations entre guillemets on va dire je ne sais pas diplomatiques entre groupes c'est relié aussi à toute une cosmologie en fait parce que ces objets en fait concentrent une puissance qui est appelée la mana et donc qui a été extrêmement voilà il y a énormément de théories différentes sur la question de la mana et mais qui peut être vue comme une sorte de de comment dire de substance du prestige social etc et mais on se rend compte finalement qu'en sortant en fait de la grille strictement économique en fait de lecture de ces questions là en fait qu'il y a vraiment une cohérence dans l'existence de cette institution et que ça renvoie à tout l'ensemble de de modalités de de relations à l'intérieur des groupes et entre les groupes etc oui effectivement le fait que ce qui est problématique chez chez Graeber dans son livre d'être 5000 ans d'histoire c'est justement le fait qu'il va il va subsumer des processus analogues à celui qu'il vient de décrire sous le nom d'économie voilà voilà et donc du coup il va tomber dans du coup dans voilà dans une espèce de projection dans les sociétés non capitalistes de l'économie qui enfin de l'économie au sens moderne c'est à dire le le système des structures du travail de la marchandise de l'argent et du capital et est-ce qu'il y a d'autres aspects parce que est-ce qu'il y a d'autres travaux de Graeber qui posent problème que d'être 5000 ans d'histoire alors du coup il y a un petit petit livre qu'il avait écrit qui s'appelle pour une anthropologie anarchiste enfin c'est le titre de la traduction en français où donc il est très court et où il donc il amène un peu donc ce que lui donc il fait une sorte de mini histoire un peu de l'anarchisme donc dans son propre sa propre perspective donc plutôt les Etats-Unis etc avec International Workers of the World des choses comme ça donc une sorte d'anarcho-syndicalisme et d'un autre côté donc il amène la démarche anthropologique et en fait il lance plein de pistes comme ça pour dire qu'est-ce que pourrait être enfin dans quelle direction pourrait s'orienter une anthropologie anarchiste donc il y a des éléments intéressants plus dans les questions qu'il pose finalement parce que c'est un peu à ça qu'il se limite mais bon après c'est très court voilà il ne se mouit pas trop il donne quelques indices mais ça reste assez limité et finalement on se pose un peu la question de la raison enfin pas de la raison pour laquelle il a écrit ce livre mais disons que pourquoi il n'en aurait pas écrit d'autres en fait qui finalement viseraient plutôt à répondre aux questions qu'il pose dans ce livre là parce qu'il me semble que Dead 5000 ans d'histoire ne reprend pas vraiment en fait les pistes qu'il a soulevées précédemment etc donc est-ce que ça pourrait être presque un coup marketing bah moi c'est un peu comme ça que que je l'interprète aussi en fait parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même que David Rubber a quand même une démarche où c'est où il va rechercher un peu des formes de médiatisation etc que ça fait voilà ça fait beaucoup parler écrire le fait de dire l'anthropologie anarchiste le côté un peu voilà de de surfer un peu sur des un attrait sur des questions voilà un peu exotiques de comment les autres cultures peuvent apporter des réponses à nos questionnements politiques etc et bon j'ai l'impression qu'il relève pas trop le défi en fait il y a un côté un peu de cet ordre là quoi enfin et vous peut-être que maintenant vu qu'on vient je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur David Graeber mais ça pourrait être intéressant du coup vu qu'on vient de parler de justement du voilà d'étudier spécifiquement des enfin on a parlé tout à l'heure de Pierre Clastres là on vient de parler du défi un peu d'étudier des sociétés pré-modernes au prisme d'une anthropologie anarchiste au sens large et donc là dessus il y a l'oeuvre de James E. Scott qui était assez peu connu en France jusqu'à récemment qui lui se revendique quand même d'une certaine filiation avec Pierre Clastres et qui a écrit un ouvrage qui a quand même eu un certain impact dans les milieux militants qui est Zomia Oulard de ne pas être gouverné et donc est-ce que tu pourrais parler voilà de peut-être de alors de voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut dire à la fois de cet ouvrage Zomia Oulard de ne pas être gouverné et de l'usage militant qu'on a fait et peut-être de la légère de la distance plus ou moins importante entre ce que l'auteur dit et ce que ce qu'on peut en faire enfin ce que certains militants ont fait déjà James C. Scott il précise bien en fait dans dans son dans Zomia que son analyse donc qui porte sur des des sociétés donc montagnards d'Asie du Sud-Est donc avec des formes de vie semi-nomade enfin qui pratiquent certaines formes d'agriculture très spécifiques etc que son analyse en fait sur ses sur leurs pratiques en fait donc qu'il identifie comme un art de ne pas être gouverner s'arrête la qualité de son analyse s'arrête avec l'émergence des états-nations modernes ou même du début de la colonisation etc et donc du coup lui il y a en fait c'est une approche quelque part un peu plus historique qu'anthropologique mais mais il y a il y a des des passerelles assez importantes vers l'anthropologie notamment dans la volonté de comprendre en fait les motivations propres et logiques propres de ces sociétés-là et donc du coup la limite qu'il explicite directement lui-même c'est que avec l'émergence de l'état nation moderne capitaliste et en fait aussi en termes infrastructurels et moyens développés à partir de fin 19ème début 20ème siècle rendent invalides en fait son mode d'analyse c'est-à-dire c'est une autre période historique qui s'ouvre et il faudrait développer d'autres outils en fait une autre approche en fait de ces questions-là oui du coup c'est une analyse effectivement lui de la résistance disons des sociétés paysannes enfin de certains paysans du coup qui fuient dans les montagnes pour résister à ce qu'on pourrait appeler un état mais alors du coup pas un état moderne mais plus une monarchie avec effectivement ce qu'on a appelé la bureaucratie céleste des mandarins et tout ça des plaines alors pour le coup ça c'est valable que au Vietnam effectivement le système un peu mandarinal copié sur le système chinois lui effectivement il étudie une zone beaucoup plus vaste après il y a aussi la Thaïlande avec des grandes plaines résicoles et effectivement c'est une partie des personnes qui viennent de là aussi c'est ça c'est une espèce de résistance aux formes de pouvoirs centraux disons dans les plaines résicoles et tout ça et effectivement c'est intéressant là dessus mais effectivement avec la limite que c'est plus des formes de résistance actuelles comme c'est ça et ça il est explicite donc du coup il a vraiment une prudence une honnêteté une rigueur je pense qui permettent de dire qu'il est conscient en fait des éventuelles réappropriations de son travail dans des milieux militants mais ça n'empêche pas que justement il y ait eu des formes de réappropriation de cette théorie là et peut-être que les personnes qui vont un peu s'inspirer de son travail n'ont pas forcément en tête la limite que lui pose justement lui-même à cette capacité qu'on pourrait actuellement de se réapproprier les logiques dont il parle oui et on recommandera donc je pense que James C. Scott du coup c'est pas tellement une critique de ce qu'il a fait en lui-même c'est plus une espèce de pludence et on recommandera aussi ce sera mis en ligne je mettrai un résumé de son ouvrage qui est paru que en anglais mais dont j'ai fait un résumé en français d'un livre assez intéressant qui s'appelle Seeing Like a State donc voir le monde comme un état ou la vision du monde de l'état ou le monde selon l'état presque qui est assez intéressant parce que bon il examine différents exemples historiques pour comprendre un peu ce que c'est que la raison d'état d'un point de vue assez intéressant où il étudie différentes où il étudie par exemple la villagisation forcée en Tanzanie le marxisme-léninisme enfin tout un tas de phénomènes qui à mon avis c'est assez intéressant comme auteur pour le coup c'est vraiment plus David Graeber qu'on peut critiquer qu'on peut critiquer enfin qu'on a vraiment critiqué un peu pire classe où on a mis quand même un certain nombre de limites en tout cas James C. Scott c'est vraiment intéressant avec peut-être une limite qu'il reste quand même dans une vision peut-être un peu trop foucaldienne du pouvoir et que bon par ailleurs il n'a pas une critique du capitalisme radical mais ça et aussi en fait une des critiques qu'on peut aussi adresser de manière plus générale c'est juste parce que j'y pense à l'instant mais qui est quand même enfin qui peut quand même être récurrente sur et pas que sur les anthropologues ou les politistes mais plus largement finalement sur les intellectuels on va dire universitaires du milieu enfin voilà académiques et tout qui vont conceptualiser en fait voilà ces formes de résistance potentielle ou des outils d'émancipation etc et qui finalement dans leur propre vie n'applique pas ou finalement se contente de théoriser et ne 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 cherche pas en fait à pratiquer justement à transformer ouais ces théories là quoi c'est la limite du monde universitaire oui bah bien sûr c'est ça mais là les personnes dont on a parlé étaient universitaires c'est pour ça que je oui effectivement c'est vrai que David Graeber quand même un anthropologue enfin il est dans des institutions qui effectivement ne sont pas très très anarchistes absolument pas non voilà et bien écoute on va faire une deuxième pause musicale et puis on abordera dans la dernière partie de l'émission les théories anthropologiques qui peuvent être utiles un renouvellement de la pensée critique et on va se focaliser surtout sur les théories anthropologiques qui permettraient qui permettent de dépasser disons le dualisme rigide entre nature et culture qui permettent aussi de renouveler un peu la réflexion écologique et tout ça et bien que de l'émission Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une émission de sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui aux usages militants de l'anthropologie. Alors après une longue introduction et une première partie qui a été consacrée aux usages des anthropologues dits anarchistes, c'est-à-dire Pierre Clastres, David Graeber et James Scott, on va finalement avoir parlé un petit peu des usages actuels des milieux militants, surtout anarchistes, de l'anthropologie. On va maintenant parler plutôt des théories anthropologiques qui pourraient être utiles, mais qui actuellement ne sont pas vraiment mobilisées. par les milieux militants, donc des théories anthropologiques qui peuvent être utiles, un renouvellement de la pensée critique. Alors évidemment on pourrait parler de beaucoup de choses, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les théories anthropologiques qui remettent en cause, d'une manière différente à chaque fois évidemment, mais qui remettent en cause un paradigme central de la pensée moderne, capitaliste, c'est-à-dire le dualisme entre nature et culture, la séparation stricte entre ce qui est du domaine de l'humain et ce qui est du domaine du non-humain, avec notamment Philippe Descola, Édouard Domivéros Descastro et d'autres anthropologues. Alors est-ce que tu peux du coup nous parler de ces théories anthropologiques et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à un renouvellement de la pensée critique ? Moi je rajouterais aussi éventuellement Bruno Latour, parce qu'en fait il y a effectivement une sorte de courant assez récent à partir des années 90, même si certains auteurs qui sont assez centraux dans cette réflexion-là, comme Marilyn Strattern par exemple, anthropologue américaine, ont commencé leurs travaux, enfin ont fait des travaux assez importants dans les années 80, ou Tim Ingold aussi qui est devenu actuellement assez en vogue en fait sur ces questions-là, qui a déjà publié des ouvrages assez importants déjà dans les années 80, voilà, mais disons que je pense que c'est aussi peut-être l'émergence un peu plus généralisée de la question écologique qui a amené peut-être un plus grand attrait en fait pour cette pensée-là depuis on va dire peut-être une dizaine d'années, je ne sais pas, pour prendre un peu largement, alors et pourquoi, donc en fait l'idée c'est qu'il y a effectivement toute une remise en question de la séparation entre nature et culture, mais qui s'accompagne aussi en fait une base en fait qui est ancrée dans la sociologie ou l'anthropologie des sciences, et parce que dans la pensée moderne, l'idée c'est que les sciences, les sciences dures ou les sciences expérimentales, sont censées justement donner une explication de la nature, et du coup la critique en fait ou l'analyse en fait anthropologique de la science fait aussi partie en fait de cette démarche en fait de remise en question de fondement très profond de la pensée moderne et qui s'exprime dans le capitalisme. Alors peut-être que tu pourrais peut-être présenter d'abord les, disons, les grandes théories, pour que les gens aient une idée, alors en les reliant, en les articulant autour, notamment de cette question d'une remise en cause du dualisme nature-culture, puis après on montrera en quoi est-ce que c'est intéressant, notamment pour la question écologique, enfin disons, partons du principe que c'est intéressant pour la question écologique qu'on montrera un petit peu plus tard en quoi est-ce que vraiment c'est central. Donc la démarche d'Edouardo Yorze Castro, par exemple, c'est de renouveler, enfin d'essayer d'approfondir en fait la compréhension des sociétés amazoniennes, et il a construit donc une notion qu'il appelle le perspectivisme amazonien, et donc avec une forte influence de la pensée de Gilles Deleuze, dans l'idée aussi en fait de sortir d'une forme de rationalisation et de constitution des savoirs de manière très, avec un côté assez positiviste, qui est quand même assez présent dans les sciences humaines malgré tout, et d'essayer de pouvoir élaborer en fait une pensée qui s'appuie en fait sur des concepts et des bases entre guillemets philosophiques développées par ces sociétés-là. Donc c'est une forme d'étude, d'une vision du monde du coup ? Alors c'est là où il y a une sorte de rupture un peu en anthropologie entre ces théories-là et les théories qui prédominaient avant, c'est que c'est sur la question de la représentation du monde, en fait l'idée c'est que parler de représentation du monde en parlant de la culture, ça reconduit un peu une certaine forme d'idéalisme, en considérant la culture comme une sorte de... De super structure. Ouais voilà, dans une certaine version, ou par exemple c'est l'anthropologie interprétative avec Clifford Geertz, qui a considéré la culture comme un système symbolique qui a une incidence réelle dans la société, mais finalement qui... En fait le risque c'est de dire que c'est des représentations du monde et donc de donner comme ça une sorte de prédominance au système symbolique qui serait décroché de la matérialité et en fait qui, en parallèle, considérerait que différentes cultures ont différentes visions du monde mais que finalement il s'agit toujours d'un même monde et que l'un pensé c'est que ce monde qui serait commun à toutes les cultures finalement aurait pour seule... Comment dire... La seule manière de connaître réellement ce monde-là sur lequel il y a des représentations, c'est la science. Et du coup ça reproduit une forme d'hégémonie en fait de la pensée moderne, occidentale, sur le monde en fait une capacité explicative dont les autres cultures seraient privées et donc l'idée en fait dans ces nouvelles formes de pensée anthropologique c'est de considérer qu'il y aurait différents mondes et donc de quelque part... Alors c'est assez subtil et bon ça peut être assez long à expliquer mais là on va rester sur des choses assez basiques dans un certain sens et où l'idée ce serait de considérer en fait qu'il y a différents mondes dans lesquels les logiques culturelles, symboliques et la matérialité sont reliées fortement et du coup l'idée c'est que ça remet complètement en question et c'est intentionnel, l'universalité en fait du discours scientifique sur le monde. Donc quelque part c'est essayer de radicaliser un peu le projet anthropologique de compréhension des autres cultures et de considérer qu'elles aussi ont leur forme d'effectivité dans une pluralité de monde. Et est-ce que du coup, je vais poser une question puis j'ai tenté d'y répondre, est-ce que le risque c'est pas encore une fois du coup de tomber dans ce qu'on appelait le relativisme culturel et qui me fait beaucoup penser à l'idée de la notion de culture allemande en Allemagne au XIXe siècle où il y avait une espèce de Weltanschauung une vision du monde allemande et c'est pour ça que moi j'aimais bien quand même une formule que Jérôme Bachet du coup, enfin qui serait celle des apathistes c'était l'idée d'un monde fait de multiples mondes c'est-à-dire qu'on garde une perspective propre à chaque société, à chaque culture mais en même temps on considère quand même qu'il peut y avoir une forme d'universalité et qui me paraît peut-être une forme de entre guillemets de dépassement dialectique avec des grosses guillemets de cette espèce d'opposition qu'on retrouve tout au long de la modernité entre particularisme et universalisme perspectivisme et scientisme etc. Ouais effectivement mais en fait c'est une question alors je sais pas exactement en fait comment aux Chiapas en fait ils ont une appréhension et éventuellement ils se réfèrent à des auteurs anthropologiques qui travaillent ces questions mais j'ai l'impression que c'est le même mouvement en fait de pensée critique parce que je pense qu'il y a un réel potentiel critique dans cette démarche-là et alors après parce que par exemple c'est sous une autre forme un peu la conclusion à laquelle arrive aussi Philippe Descola enfin c'est pas la conclusion mais disons qu'il aborde en fait cette question-là c'est-à-dire la nécessité de remettre en question l'universalisme abstrait voilà qui est totalement porté par les sciences et les sciences humaines aussi mais aussi la politique aussi donc tout un ensemble de formes de conceptualisation qui sont propres à l'Occident capitaliste et donc la nécessité de cette critique de cet universalisme-là mais en même temps la nécessité aussi de prise en compte des spécificités des formes de vie qui sont hétérogènes en fait à l'intérieur de l'humanité et et comment équilibrer en fait je veux dire de pouvoir embrasser ces deux ces deux dimensions-là sans que l'une ne prédomine sur l'autre et bon après la manière dont Philippe Descola aborde cette question-là dans son ouvrage Par de la nature et culture c'est une proposition après qui est qui n'est pas forcément amenée en termes extrêmement enfin voilà politique etc c'est assez ça reste assez académique mais il y a quand même il y a quand même une forme de une potentialité à ce niveau-là et c'est une interrogation vraiment importante je pense cette question de l'articulation entre l'universalisme et le perspectivisme est-ce que peut-être avant je ne sais pas si vous voulez continuer sur Descola mais ça pourrait être intéressant justement de de rappeler justement comment est-ce que lui conceptualise qu'il y aurait en fait finalement quatre ontologies le naturalisme l'animisme le totalisme et l'analogisme sans rentrer trop spécifiquement dans les différentes formes mais pour montrer qu'il y a aussi différentes formes de rapports des humains aux non-humains même si une critique qu'on pourrait faire c'est justement c'est une amie qui me l'a suggéré c'est que le modèle de Philippe Descola reste dans un autre dualisme qui est celui du entre corps et esprit puisque enfin voilà vas-y est-ce que tu peux du coup présenter un peu ces quatre ontologies ouais alors sans rentrer trop dans les détails parce que ça peut aller très très loin c'est l'idée donc que bon déjà c'est l'idée de remettre en question le dualisme nature et culture donc de trouver une forme de 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 conceptualisation qui soit entre guillemets réellement universelle parce que justement le dualisme nature-culture n'est pas universel le problème étant que l'entreprise s'est construite sur ce dualisme-là donc dans cette démarche-là il identifie dans différentes cultures le fait que qu'il y ait une distinction entre tout ce qui est tout ce qui est plutôt le comment dire des propriétés du sujet parce que nous on va considérer comme des sujets c'est-à-dire l'intentionnalité la la volonté la capacité d'action sur le monde etc la culture c'est la version moderne naturaliste du sujet et de l'autre côté un domaine serait plutôt celui de la matérialité de 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 force inintentionnelle de voilà de sorte de mécanisme de de composition de voilà enfin de et donc et donc que nous on identifie comme étant la nature et donc sauf que mais donc c'est ce qu'il appelle d'un côté l'intériorité et de l'autre côté la matérialité la physicalité pardon et donc en prenant ce couple conceptuel là et en étudiant enfin en conceptuant la manière dont ils sont en rapport c'est à dire de 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 ressemblance ou de ou de distinction de de continuité discontinuité ouais voilà c'est ça et il va construire du coup une démarche assez structuraliste son 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 modèle typologique avec quatre quatre manières d'agencer ces deux ces deux deux instances là et donc ce qui produit une forme de classification quelque part de différentes cultures à l'intérieur de ces de cette typologie là alors c'est une partie de la démarche qui est assez critiquable parce que ça reproduit des typologies c'est très schématique ouais voilà mais il se prémunit aussi de ces critiques là en disant bon que c'est c'est une proposition c'est voilà c'est en chantier c'est voilà c'est pas c'est pas non plus en poussant dans le détail on se rend compte qu'il y a des nuances qu'il faudrait faire à chaque fois etc parce qu'il y a des il y a il y a donc dans ces chacune de ces typologies enfin de ces catégories ils les appellent donc un régime ontologique pour ne pas reprojeter l'idée de culture en fait sur cette cette catégorisation là et donc en fait si on prend comme unité d'existence des spécificités en fait des groupes humains si on conserve le terme de culture parce que bon c'est quand même commode de l'utiliser à l'intérieur des différentes cultures il y a potentiellement différents enfin plusieurs en fait régimes ontologiques qui peuvent coexister donc il faut aussi nuancer l'idée de catégorisation qui est quand même pas non plus absolue et où même si on identifie un régime ontologique particulier parce qu'il est dominant dans une culture à un moment donné de son histoire il peut y en avoir aussi des minoritaires qui existent et qui se composent en fait avec le régime ontologique dominant par exemple on peut prendre l'exemple de la société occidentale au 17ème et au 18ème siècle où il y a encore une des fortes traces d'une ontologie analogiste où il y a encore énormément d'analogies où finalement on va penser on continue de penser le microcosme et le macrocosme et d'un autre côté on vient d'ailleurs encore dans une société d'ordre qui favorise aussi ce genre de par exemple la pensée des trois ordres c'est aussi une forme de pensée analogiste et d'un autre côté on rentre déjà dans un on a déjà commencé à rentrer dans une ontologie naturelle alors du coup est-ce que tu pourrais quand même expliquer ces quatre régimes ontologiques de manière un peu idéale typique l'idée donc étant donné qu'il commence son ouvrage remise en question comme ça du dualisme nature et culture c'était plus simple de commencer par le naturalisme qui est la seule expression qu'on connaisse vraiment est celle de la modernité occidentale même s'il a le petit problème c'est qu'il fait déjà commencer ça disons sous l'empire romain ça c'était là où j'étais un peu réticent parce qu'il parle quand même que déjà chez les romains il y a des débuts voilà alors dans un certain sens c'est aussi possible de voir certains types de formulations de ce type là chez les grecs aussi les fils grecs mais sans que ça devienne en fait une logique dominante c'est ça en fait la distinction parce que mais après je pense c'est possible d'en retrouver certaines traces en fait certains débuts de formulation ou formulation partielle dans d'autres cultures qui vont développer des analyses savantes érudites de conceptualisation du monde je pense j'en sais rien mais non non t'as raison effectivement mais c'est vrai que c'est dominant que dans la modernité voilà c'est ça c'est parce que ça a été institué en tant que enfin c'est ça s'est institué en tant que mode de rapport au monde dominant en fait à un moment donné et en fait où les sciences ont joué un rôle extrêmement important en fait dans l'institution de ce rapport là en fait de cette dichotomie entre nature et culture et donc l'idée du naturalisme donc c'est que donc l'intériorité est le propre des humains donc qui au départ en fait est aussi un héritage en fait du christianisme avec le fait d'avoir une âme etc et donc l'intériorité est le propre des humains et le reste du monde est dans le domaine de la matérialité et donc c'est ce qu'on appelle la nature et l'humain lui-même est découpé en deux et donc là c'est une certaine version du cartésianisme où l'esprit est le siège de l'intériorité et le corps la part de matérialité de l'humain donc en fait quand par exemple Descartes parle du corps machine enfin en fait toutes ces approches là en fait du corps humain qui arrivent avec la modernité etc qui sont développées ensuite dans les sciences dans la médecine et tout ça amènent le fait que n'est sujet que l'instance de l'intériorité dans le naturalisme c'est l'esprit ce qui après en fait se manifeste dans la psychologie c'est à dire que la psychologie et l'anthropologie aussi ou les sciences sociales parce qu'on va considérer que c'est la psyché ou l'esprit ou la subjectivité ou des choses comme ça il n'y a que les humains qui sont détenteurs de cette intériorité là du coup ce qui est ce qui est complètement distinct de ce que de ce que là appelle le l'animisme ou régime ontologique animiste dans lequel l'intériorité n'est pas du tout le propre des humains mais mais en fait est répartie dans tout un ensemble d'êtres autres que les humains donc ce que nous on appelle les animaux manifestent une forme d'intériorité et au même titre que en fait disons qu'ils ont une forme de sociabilité qui est au même titre que les sociétés humaines donc avec leurs villages leurs fêtes leurs voilà leurs rituels leurs habitudes culinaires etc mais qui n'est pas directement accessible parce qu'il y a différents plans d'existence et voilà et en fait du coup l'idée c'est que des sujets il y en a partout par contre c'est sur la matérialité en fait qu'il y a des distinctions parce que justement comment dire les êtres humains et les non-humains ne sont pas faits de la même matérialité d'une certaine voilà c'est ça il y a alors il y a une anecdote que reprend Viveros des Castros à Lévi-Strauss en fait sur qui permet de bien illustrer en fait ce décalage là c'est que donc c'est à l'époque en fait de la tout début en fait de la conquête du continent américain en l'occurrence là c'est par les Portugais qui rencontrent donc des Portugais qui rencontrent en fait qui rentrent en contact avec des groupes amérindiens d'Amérique du Sud et donc l'idée c'est c'est que les Portugais en fait donc dans ce début de l'époque moderne qui est encore totalement empreinte de christianisme mais où leur préoccupation principale c'est de savoir si enfin dans les deux les deux les deux groupes cherchent à savoir si les personnes qui rencontrent sont des êtres humains selon leur propre modalité de définition de ce qu'est un être humain en gros et les Portugais donc formulent ça par le fait d'avoir une âme donc en fait ils vont voilà capturer des des Indiens où quand ils les rencontrent vont le faire faire des sortes d'interrogatoires pour savoir s'ils ont une âme donc en fait s'ils ont des pratiques religieuses ça veut dire qu'ils ont une âme s'ils peuvent comprendre en fait le message chrétien c'est que du coup ils ont une âme etc et donc du coup ça veut dire que ce sont des vrais humains et donc là on voit bien le fait que définir un vrai humain enfin la définition d'un vrai humain repose sur le fait d'avoir une intériorité de l'autre côté et du coup ça veut dire qu'ils ne doutent absolument pas du fait qu'ils aient une matérialité qui ne pose pas de problème en fait ils ont un corps bon ça il n'y a pas de soucis parce que de l'autre côté c'est strictement l'inverse c'est donc les groupes amérindiens capturent des portugais et en fait ils ne doutent absolument pas que ce soit des sujets qu'ils aient une intériorité ça ne leur pose pas du tout question vu que dans leur propre monde l'ensemble des êtres en fait disposent d'une intériorité qui lui est propre par contre la question c'est de savoir s'ils sont faits de la même matérialité et donc ils vont prendre les portugais les tuer les mettre dans des rivières pour voir s'ils pourrissent parce que s'ils ne pourrissent pas ça veut dire qu'ils ne sont pas faits de la même matérialité et donc du coup on ne va pas avoir les mêmes relations avec eux on ne va pas se relier à eux de la même manière et comme ils constatent effectivement qu'ils pourrissent ils se disent ah bah ils sont humains comme nous donc on va pouvoir nouer des relations sur une certaine manière et donc du coup ça montre bien en fait que ça draine en fait tout un ensemble de préoccupation et de manière en fait de se relier aux autres et au monde voilà complètement différente donc là l'idée c'est donc il y a une forme d'opposition un peu entre le naturalisme et le une sorte de symétrie entre le naturalisme et l'animisme donc il y a ensuite le troisième troisième régime ontologique c'est le totémisme et dont donc que Descola considère que le monde aborigène d'Australie est une sorte de représentant un peu un peu exemplaire en fait de cette logique là mais il en identifie enfin il l'identifie aussi dans d'autres groupes donc en Amérique du Nord ou dans d'autres endroits et donc du coup le totémisme alors c'est assez particulier parce que il y a une une ressemblance à la fois en fait des intériorités et des et des des physicalités alors c'est assez complexe je ne sais pas si je vais rentrer trop dans les mais l'idée c'est qu'il y a des sortes d'êtres archétypaux donc qu'on appelle parfois les êtres du rêve etc qui ne sont pas vraiment des divinités mais donc qui sont une sorte d'êtres matriciels en fait qui concentrent des caractéristiques à la fois sociales et physiques donc qui vont se retrouver chez certains animaux et chez certaines personnes et en fait et qui sont aussi des sortes de réservoirs d'âmes et donc quand en fait à l'intérieur d'un groupe aborigène différentes personnes vont en fait obtenir leur âme à la naissance de différents êtres en fait du rêve et ils vont du coup manifester une forme de familiarité de lien en fait avec donc un de ces êtres là mais aussi un animal et voilà et aussi les autres personnes dont leur âme provient du même être donc l'idée c'est qu'il y a une sorte de ressemblance de continuité en fait entre physicalité et intériorité et donc le quatrième agime ontologique c'est l'analogisme et et qui donc se manifeste dans des sociétés en général plus hiérarchisées plus organisées en termes de stratification sociale etc la différenciation des tâches l'antiquité le moyen âge pas mal voilà mais aussi l'Inde brahmanique la Chine confucéenne ou taoïste le monde aztèque un cas etc et donc la logique là dedans c'est l'inverse en fait du totémisme c'est que il y a une différence en fait des physicalités et des intériorités et donc du coup une sorte de d'hétérogénéité totale en fait entre tous les êtres donc dans le monde et et en fait pour surmonter ce sort de chaos un peu de la différence totale entre tous les êtres on crée des systèmes de classification extrêmement larges et complexes pour pouvoir classer en fait tous ces êtres là par catégorie et 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 donc du coup ils sont reliés ensuite avec des ce sont des systèmes de correspondance qui reposent sur des des analogies et c'est pour ça que du coup Escola l'appelle l'analogisme et donc oui voilà et donc du coup effectivement c'est intéressant parce qu'effectivement on se rend compte que le en fait les conceptions les conceptions enfin du coup que notre mode de notre mode de relation au non humain n'est que un parmi d'autres et que du coup ça ouvre des perspectives pour d'autres d'autres formes de 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 rapports au non humain avec évidemment la limite mais ça je pense qu'on l'avait bien compris qu'il s'agit pas de dire ah le naturalisme c'est nul demain on est animiste et on va danser tout nul dans la forêt ouais complètement ouais alors c'est là où on peut qu'est-ce qu'on peut tirer en fait de ces approches là c'est déjà de pouvoir en fait avoir un rapport critique avec certaines tendances en fait dans les propositions voilà politiques ou d'action de modalité d'action etc et de dire bon bah on est quand même façonné par un certain rapport au monde on peut pas en sortir comme ça quand on a envie changer etc voilà c'est absolument pas ça permet d'avoir une approche étayée et un peu critique de ces rapports là qui des fois peuvent faire basculer dans des rapports très identitaires et très réifiés en fait à des formes d'appartenance etc là l'idée c'est finalement d'une sorte de recul voilà assez enfin de distanciation extrêmement poussée mais donc et qui permettent aussi en fait d'avoir un rapport critique aux logiques dominantes en fait dans lesquelles on est pris en fait malgré nous et dans lesquelles finalement les dominants eux-mêmes sont pris en fait parce qu'ils reproduisent comme ça une logique oui effectivement c'est important disons d'avoir ces théories anthropologiques à l'esprit et aussi de les avoir de manière critique et là surtout pas d'en faire un usage militant direct genre le naturalisme c'est pas bien devenons animistes ce qui est quand même les tendances par exemple d'une partie de l'écologie américaine qui est partie dans des délires soit la deep ecology et tout ça et qui peut aussi avoir poser des problèmes en termes de conception de la société puisque finalement le risque alors là ça peut être un peu paradoxal mais ça peut être aussi de pas une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'animisme en fait de tout naturaliser de considérer que les relations entre êtres humains aussi sont naturelles et que du coup finalement reproduire tout un tas de relations sociales de domination de genre etc et du coup c'est pour ça qu'il faut en avoir un usage voilà précautionneux et critique et en fait aujourd'hui typiquement tout ce qu'on peut faire c'est avoir une forme de naturalisme critique mais on restera dans le naturalisme critique un peu comme Adorno et Horkheimer font une critique de la raison dans la dialectique de la raison mais en même temps ils restent quand même dans la raison et je pense pas que ce soit en fait tellement une tare voilà oh pauvre de nous on est naturalistes flagellons-nous mais c'est aussi ça apporte aussi certaines choses et ce qu'il faut c'est plutôt faire une espèce d'autocritique du naturalisme et une autocritique qui reste dans le naturalisme un naturalisme critique qui permettent quand même et ça je pense que c'est quand même un point important de ne pas non plus naturaliser entre guillemets notre propre rapport au non humain et de dans le disons dans la perspective d'une émancipation du capitalisme de reproduire complètement disons la vision qu'on a aujourd'hui de la nature entre guillemets c'est-à-dire une vision extérieure et antérieure aussi et antérieure voilà où il faudrait enfin voilà et aussi ça conditionne aussi en fait tous les modes de résolution de la crise écologique voilà où par exemple si on est dans une approche purement naturaliste ça va être voilà on va piloter la biodiversité on va voilà en fait finalement on va continuer un mode de enfin disons un mode de pensée qui quand même est aussi co-responsable évidemment on n'est pas dans une interprétation idéaliste ici vous avez ce que là parfois semble suggérer que la crise écologique découlerait en partie du naturalisme bon évidemment c'est qu'une des composantes le capitalisme aussi est central mais ça permettrait disons d'avoir une approche de la résolution de la crise écologique qui peut être différente tu voulais intervenir par rapport à ça moi je pense en fait qu'il y a une sorte de critique qui peut être faite en fait à ces théories anthropologiques là du point de vue en fait d'une question de critique du capitalisme c'est que justement un des problèmes qu'on peut identifier c'est qu'il n'y a pas il y a très peu de réelles analyses du capitalisme et donc peut-être qu'à ce sujet là la critique de la valeur peut être très utile et donc on se rend bien compte en fait que par exemple dans la question du naturalisme qui nous concerne très directement il faut pouvoir enfin il faudrait pouvoir c'est un chantier je pense de recherche identifier en fait un naturalisme capitaliste et un naturalisme comme on qualifie de critique par exemple ça pourrait être d'autres qualifications qui justement sans chercher à forcément dépasser le naturalisme parce que c'est peut-être impossible en tout cas pour l'instant en tout cas en faire produire en fait une version souhaitable en tout cas plus désirable et pas destructrice et voilà je pense que c'est possible en fait de toujours parce que l'idée du naturalisme c'est de conserver le concept quand même de nature mais de telle manière en fait qu'il soit pas réifié objet et objet d'un contrôle en fait et d'une domination d'une exploitation etc et bon alors ça c'est des questions extrêmement larges il faudra approfondir et du coup je pense que en parallèle en fait ce qui peut être intéressant aussi dans ces théories là par rapport à un questionnement politique critique c'est plutôt de de comprendre que bon il y a quand même toute une part de notre action de notre activité de nos relations etc sur lesquelles on a très peu prise et je pense que le savoir c'est déjà en fait peut-être une manière d'avoir prise au lieu de le nier et là en fait parce que le nier c'est la meilleure manière pour les reproduire malgré nous je pense que c'est un peu une sorte d'enseignement qu'on peut tirer bon après c'est 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 extrêmement large non mais c'est effectivement une base méthodologique hyper intéressante effectivement d'avoir conscience notamment sur la question du naturalisme on est dans un mode de pensée naturaliste qui a un impact écologique plutôt négatif mais en même temps le fait d'en avoir conscience et de l'accepter et pas dans un fantôme de demain de devenir animiste ça permet aussi du coup de gagner de gagner disons en maîtrise un petit peu en termes de maîtrise de ce naturalisme de manière à l'orienter disons d'une manière qui soit moins destructrice écologiquement et socialement et socialement etc bon et bien merci du coup Damien Ricard d'avoir participé à notre émission et on se retrouvera à l'occasion d'autres émissions qu'on fera sur l'anthropologie avec plaisir sans doute l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes la puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle mais la théorie aussi dès qu'elle s'empare des masses devient une puissance matérielle nous reconnaissons notre vieil ennemi la marchandise le travail marchandise la société marchande le capitalisme mais la critique le découvre comme inséparable de l'état moderne alors je le dis parce que c'est la vérité il ne faut pas travailler tu vois il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler à l'air à l'air à l'air